Donc c'est parti pour cette finale, mais... Potion numéro 1 de Brian Lodzic, M.D. Casaran. Potion numéro 2 de Laval, Gaëlle Doucet-Gagnon. Potion numéro 3 de Gatineau-Alexandre-Bichet. Potion numéro 4 de Saint-Hyacinthe-Félix-Bijon. Potion numéro 5 de Gatineau-Cédric-Brunet. Potion numéro 6 de Longueuil-Jean-Christophe-Vincent. Donc présentement, nous avons le patineur numéro 4 de Saint-Hyacinthe-Félix-Bijon. En première position, suivi du numéro 5 de Gatineau-Cédric-Brunet. Troisième au championnat canadien de longue piste. Donc toute une performance que Cédric a réalisée à Edmonton dans le froid glacial d'Edmonton. Ça ne l'a pas empêché d'aller chercher une excellente position au classement. Donc maintenant, il est sur la glace de Maurice-Richard derrière le numéro 4, Félix-Bijon. Le numéro 1, N.D. Casaran, vient de s'emparer de la troisième position à la suite d'une belle manœuvre. Le Lavalois, le numéro 2, Gaëlle Doucet-Gagnon. Et là, nous avons par l'intérieur, quelle manœuvre exécutée par le numéro 1, N.D. Casaran, pour s'emparer de la première position. Un petit peu de bousculade entre le 4 et le 5. Bon, regarde sa place. Je ne te laisserai pas passer, mon ami. Va à l'intérieur ou à l'extérieur. Présentement, je suis en deuxième position. C'est ce que s'est dit le numéro 4, Félix-Bijon. Et là, voilà, il vient de s'essayer à l'intérieur. Quelle manœuvre exécutée par le numéro 5, M.Cédric Brunet. Il s'est servi de son expérience pour bien de s'emparer de la deuxième position. Pendant ce temps, Casaran reste en avant. Le numéro 6, Jean-Christophe Vincent de Longueuil. Oh, quelle manœuvre par l'intérieur. Il continue sur sa lancée. Le Longueuil, Jean-Christophe Vincent en première position. Donc, Casaran en deuxième position. Et là, le numéro 4, Félix-Bijon, va tout tenter. La porte est fermée. Oh, c'est serré. La cloche, dernier tour. Dernier tour. Le numéro 6, Vincent. Le numéro 5, Brunet, par l'intérieur. Son Casaran, c'est réussi. Et à la ligne d'arrivée, nous aurons le 6, le 5, le 1, le 4, le 3, le 2, etc. Quelle course!